hey salut tout le monde une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon appareil photo et de mon téléphone oui parce que j'ai envie de vous parler de comment je fais mes photos alors en tant que photographe j'ai souvent entendu la super phrase qu'on adore oui mais toi tu fais des belles photos tes photos sont belles tu as des belles photos mais tu dois avoir un super appareil photo en fait donc oui j'ai un super appareil photo et donc oui j'adore faire des photos avec mon super appareil photo donc c'est un réflexe numérique c'est un plein format ça veut dire que il a un grand capteur qui permet d'avoir beaucoup de profondeur de champ et de zone de flou voilà quand on veut faire des zones de netteté et des zones de flou donc ça c'est super mais c'est pas tout qui fait enfin tout la toute la photo n'est pas faite que avec l'appareil photo je me souviens alors l'été où il ya eu l'éclipse où mire devait tomber sur la terre je sais plus qu'elle est quelle année c'est j'étais partie en vacances avec des amis en alsace et lors d'une journée j'avais oublié mon appareil photo à la maison à l'époque c'était j'étais encore en argentique et j'avais mais j'avais déjà un réflexe et je me souviens d'un ami qui lui avait un super appareil photo et il m'avait dit bah il s'était un peu moqué de moi parce que ce jour là moi j'ai acheté un appareil photo jetable dans un supermarché les trucs avec un boîtier pourri un objectif pourri et et au final ce qui s'est passé c'est que j'ai quand même fait des photos qui nous paraissait à tous les deux à mon ami à moi en tout cas c'était c'est subjectif mais qui nous paraissait à tous les deux plus réussis et mieux donc meilleure que celle qu'il avait fait avec son super appareil photo donc certes l'appareil photo est un super outil pour arriver à faire ce qu'on veut ce qu'on a dans la tête ce qu'on veut produire néanmoins le travail de regard et le travail de ensuite travail enfin le travail qui consiste à se bien se placer à bien cadrer enfin à se placer à cadrer à savoir qu'est ce qu'on veut mettre dans la photo comment on veut mettre ce qu'on a vu en relief en valeur tout ça c'est pas l'appareil photo qui le fait donc j'ai un super appareil photo mais en fait je suis aussi une super photographe et par contre j'ai jamais été très puriste dans aucun aucun domaine de ma vie avant j'étais danseuse et j'aimais bien mélanger toutes les danses enfin voilà j'aime bien les fusions en musique aussi ce genre de choses et en photo je suis pas non plus puriste donc je ne suis pas de la team nikon ou de la team canon ou de la team olympus ou quoi que ce soit en fait à partir du moment où j'ai un appareil photo qui me permet de faire ce que je veux ça me va et j'aime bien aussi faire des photos avec mon téléphone et les photos que je fais avec mon téléphone c'est pas des photos juste comme ça de souvenir je fais des photos d'art avec mon téléphone qui sont tirés sur des papiers fine art qualité musée et que je vends aussi dans tout ce que je vends comme tirage d'art et photographie d'art il y en a qui ont été faites avec mon téléphone il y en a même qui ont été faites avec mon ancien téléphone donc qui est un peu plus basique que celui que j'ai aujourd'hui alors mon téléphone je vais pas pouvoir vous le montrer puisqu'il est en train de filmer la vidéo mais je vous je vous ferai prochainement une petite vidéo pour vous montrer deux trois trucs sur un téléphone quand on veut voilà utiliser s'amuser avec avec son appareil qui prend des photos donc pas un appareil photo un appareil qui prend des photos donc ça peut être n'importe quel appareil qui prend des photos et je vous montrerai quelques petits trucs pour pour faire des effets enfin je sais pas comment dire non c'est pas pour faire des effets mais je vous montrerai quelques petits trucs qu'il peut être utile de savoir quand on fait des photos avec son téléphone voilà donc c'était tout pour aujourd'hui c'était pour vous dire que dans la vie on n'est pas obligé d'avoir du super matos pour faire de belles photos il soit là que le regard que ce qu'on met dans la photo la pratique ça compte beaucoup c'est vrai qu'un bon appareil ça peut être utile dans certains cas mais voilà je moi je suis plutôt adepte de on fait de la photo avec l'outil qu'on a et souvent c'est le téléphone enfin aujourd'hui quoi voilà eh ben je vous souhaite une très belle journée à tout le monde une bonne fin de semaine et puis je dis à bientôt